C'est vraiment l'âge de faire la politique avec les habits sacerdotaux qui sont sacrés. C'est l'âge. L'église catholique ce n'est pas un évêque ni un cardinal. Même le pape n'est pas l'église catholique. C'est l'âge de se cacher derrière une chair. C'est l'âge de se cacher derrière un accoutrement, les habits sacerdotaux, et tenir un discours politique. Si vous voulez faire la politique, venez avec nous. Vous serez dans l'opposition. Vous êtes les bienvenus. Vous serez du père des ensembles. Vous serez de n'importe quel délécidé. Si un évêque veut faire la politique, si un prêtre veut faire la politique, mais qu'il enlève sa soutane et qu'il vienne faire la politique avec nous, qu'il s'enrôle aux élections qui auront lieu bientôt, au lieu de se cacher derrière la soutane, de se cacher derrière la chair. Ma mission TV, le miroir du mort. On a beaucoup parlé hier des écueils entre le pouvoir Kabila et l'église catholique. Depuis, les tenants de l'ancien pouvoir ont dit regrettés. Aujourd'hui, est-ce que cette tension avec l'église catholique, le pouvoir actuel va pouvoir la tenir longtemps ? Disons d'abord une chose, c'est une question importante, Christian. L'église catholique, ce n'est pas un évêque ni un cardinal. Même le pape n'est pas l'église catholique. La famille de Dieu, tous ces chrétiens, ce n'est pas le clergé. Je vois des clergés de telle diocèse qui font une déclaration politique, mais ils ne représentent pas l'église. L'église, c'est le corps du Christ. On est en train de prêcher notre évangile, Christian. L'église, c'est nous tous, tous ceux qui communient au corps du Christ. Et la tension, c'est entre qui ? Si un évêque veut faire la politique, si un prêtre veut faire la politique, mais qu'il enlève sa soutane et qu'il vienne faire la politique avec nous, qu'il s'enrôle aux élections qui auront lieu bientôt, au lieu de se cacher derrière la soutane, de se cacher derrière la chair. Et puis là, vous savez quoi ? Vous savez que vous pouvez dire alléluia, on vous répond par amène. Il n'y a pas de discussion. C'est l'âge de se cacher derrière une chair. C'est l'âge de se cacher derrière un accoutrement, les habits sacerdotaux, et tenir un discours politique. Si vous voulez faire la politique, venez avec nous. Vous serez dans l'opposition, vous êtes les bienvenus, vous serez de perdre des ensembles, vous serez de n'importe quel, de décider et autres. Dans l'opposition, dans la majorité. Ou dans la majorité. Donc c'est vraiment l'âge de faire la politique avec les habits sacerdotaux, qui sont sacrés. C'est l'âge. Si quelqu'un veut faire la politique, qu'il quitte, qu'il vienne tenir ce discours-là, au lieu de se cacher derrière la chair, où vous êtes sûr que vous direz alléluia, on vous répondra par amène, il n'y aura pas de discussion. Le paradoxe qui traverse de part en part le communiqué de l'archevêque de Kinshasa suscite plus d'inquiétude qu'il ne clarifie la position d'une frange du clergé qui semble avoir délibérément choisi de se ranger derrière quelques politiciens obstinés dans leur rêve de prendre le pouvoir politique par d'autres voies que celles des urnes, réfutant ainsi les règles communes du jeu politique accepté par notre peuple. La terrible confession sans doute involontaire de son éminence, Monseigneur le Cardinal, qui dénonce lui-même, je le cite, « l'instrumentalisation de la liberté religieuse pour masquer des intérêts occultes », fin de citation, est symptomatique de cette espèce d'autoprojection caractéristique de se communiquer au vitriol, doublé d'insultes et autres mots inutilement excessifs dans le discours d'une personnalité de son rang et de son niveau. Quant aux terroristes et pillards qui ont, à leur manière, tenté d'instrumentaliser le flou que voulait créer le comité laïc de coordination le 31 décembre, c'est grâce à la bravoure de nos vaillants hommes en uniforme qu'ils n'ont pas pu s'aimer plus de désolation ce jour-là et sur le sort duquel, son éminence, le Cardinal, garde un silence assourdissant. Il est regrettable que le Cardinal soit descendu dans les caniveaux en traitant ses adversaires politiques, puisqu'il veut faire de la politique, de dirigeants médiocres. De lui, on aurait attendu des épithètes plus policiers. Mesdames, Messieurs, au sujet de cette accusation grossière de médiocrité, je tiens à vous dire que le gouvernement réaffirme qu'il n'a pas à rougir du bilan de ces deux dernières législatures, qui est globalement satisfaisant, sauf si l'archidiocèse de Kinshasa peut citer un seul domaine dans lequel le pays a régressé au cours de ces dernières quinze années, même si ce n'est pas encore la panacée. En ce qui concerne la doctrine du dégagisme, les médiocres doivent dégager, a-t-il dit, auxquels il paraît si attaché, le gouvernement rappelle que les pays arabes dans lesquels il a été expérimenté ne se portent pas mieux pour autant. Il n'y a qu'à voir l'état actuel de la Libye, si près de nous, qui a perdu jusqu'à son existence, et a juxtaposé son exemple à celui de l'Égypte, qui y a renoncé après l'avoir tenté, et est en pleine renaissance, depuis lors, pour s'en convaincre. Si nous voulons la consolidation des acquis démocratiques et de l'état de droit, la meilleure manière d'y arriver est de pacifier les esprits en refusant d'attiser les violences. Et vous voyez l'Église catholique essentiellement s'agiter, vous voyez les diplomates s'agiter, une politisation à outrance de l'Église catholique, parce que vous avez vécu longtemps à Paris, et Christian, vous n'avez pas vu l'archévêque de Paris, l'éclairgé de Paris s'amutait, comme on en a vu avec certains diocès ici. C'est une politisation extraordinaire et outrance. L'Église va au-delà de sa mission. Et puis, quand on parle de la mission prophétique, Christian, vous pensez que l'Église catholique du Congo, l'archidocède de Kinshasa, ou tel évêque, aurait une mission plus prophétique que celle du pape ? Parce qu'on nous parle toujours de la mission prophétique, mais la mission prophétique. Vous, un simple évêque, vous avez une mission plus prophétique que celle du souverain pontife ? Non, ne disons pas des choses. Faites votre travail, les députés représentent la nation. Il y a eu même un évêque. Insultez les députés nationaux, les qualifiants de sorciers. Est-ce que ça, c'est évangélique ? Aujourd'hui, 24 avril, il y a, il faut être précis, 33 ans, c'était le début de la démocratie. Avec l'UDPS au pouvoir, est-ce qu'on en est encore loin ? Bon, il faut dire, Christian, merci de rappeler la date, elle est historique, le 24 avril. Grâce au combat de l'UDPS et de Tien Tissékédi, les choses ont pu changer dans ce pays. Et avec l'UDPS au pouvoir, nous sommes sous la bonne voie. C'est-à-dire quoi ? Nous, ce que nous disons, c'est quoi ? Les élections seront libres et transparentes. Félix Tissékédi ne va pas tricher aux élections. Vous circulez le pays. Quel est ce candidat qui fait peur à Félix Tissékédi ? Qui ? Le président Tissékédi n'a pas de... Quel est le concurrent qui va le battre ? Vous circulez dans tous les 26 provinces. Soyons objectifs. Circulez dans les 26 provinces. Et vous savez où le président Félix Tissékédi aura des voix. Quel est cet autre candidat qui peut le battre sur 26 provinces ? Je viens de poser l'acte civique. Je viens de voter. J'ai un sentiment maintenant de satisfaction parce que le processus électoral que nous avons entamé depuis plusieurs années, aujourd'hui, c'est l'aboutissement. Je demande donc à tous les peuples congolais de faire comme moi, d'aller voter et d'éviter les incidents parce que nous avons intérêt à ce que le vote se passe en toute sérénité. Et je crois que la victoire est de mon côté. Déjà, je crois qu'à partir de ce soir, je serai déjà le président de la République. Merci. C'est-à-dire quoi ? Nous, ce que nous disons, c'est quoi ? Les élections seront libres et transparentes. Félix Tissékédi ne va pas tricher aux élections. Vous circulez le pays. Quel est ce candidat qui fait peur à Félix Tissékédi ? Qui ? Le président Tissékédi n'a pas de... Quel est le concurrent qui va le battre ? Vous circulez dans tous les 26 provinces. Soyons objectifs. Circulez dans les 26 provinces. Et vous savez où le président Félix Tissékédi aura des voix. Quel est cet autre candidat qui peut le battre sur 26 provinces ? On a beaucoup parlé hier des écueils entre le pouvoir Kabila et l'Église catholique. Depuis, les tenants de l'ancien pouvoir ont dit regrettés. Aujourd'hui, est-ce que cette tension avec l'Église catholique, le pouvoir actuel va pouvoir la tenir longtemps ? Disons d'abord une chose. C'est une question importante, Christian. L'Église catholique, ce n'est pas un évêque ni un cardinal. Même le pape n'est pas l'Église catholique. La famille de Dieu, tous ces chrétiens, ce n'est pas le clergé. Je vois des clergés, des tels diocèses qui font une déclaration politique, mais ils ne représentent pas l'Église. L'Église, c'est le cours du Christ. On est en train de prêcher notre évangile, Christian. L'Église, c'est nous tous, tous ceux qui communient au cours du Christ. Et la tension, c'est entre qui ? Si un évêque veut faire la politique, si un prêtre veut faire la politique, mais qu'il enlève sa soutane et qu'il vienne faire la politique avec nous, qu'il s'enrôle aux élections qui auront lieu bientôt, au lieu de se cacher derrière la soutane, de se cacher derrière la chair. Et puis là, vous savez quoi ? Vous savez que vous pouvez dire alléluia, on vous répond par amène. Il n'y a pas de discussion. C'est l'âge de se cacher derrière une chair. C'est l'âge de se cacher derrière un accoutrement, les habits sacerdotaux, et tenir un discours politique. Si vous voulez faire la politique, venez avec nous, vous serez dans l'opposition, vous êtes les bienvenus, vous serez peut-être des ensembles, vous serez de n'importe quel, des décidés et autres. Dans l'opposition, dans la majorité. Ou dans la majorité. C'est vraiment l'âge de faire la politique avec les habits sacerdotaux, qui sont sacrés. C'est l'âge. Si quelqu'un veut faire la politique, qu'il quitte, qu'il vienne tenir ce discours-là, au lieu de se cacher derrière la chair, où vous êtes sûr que vous direz alléluia, on vous répondra par amène, il n'y aura pas de discussion. Le paradoxe qui traverse de part en part le communiqué de l'archevêque de Kinshasa suscite plus d'inquiétude qu'il ne clarifie la position d'une frange du clergé qui semble avoir délibérément choisi de se ranger derrière quelques politiciens obstinés dans leur rêve de prendre le pouvoir politique par d'autres voies que celles des urnes, réfutant ainsi les règles communes du jeu politique accepté par notre peuple. La terrible confession sans doute involontaire de son éminence, Monseigneur le Cardinal, qui dénonce lui-même, je le cite, « l'instrumentalisation de la liberté religieuse pour masquer des intérêts occultes » fin de citation, est symptomatique de cette espèce d'autoprojection caractéristique de se communiquer au vitriol, doublé d'insultes et autres mots inutilement excessifs dans le discours d'une personnalité de son rang et de son niveau. Quant aux terroristes et pillards qui ont, à leur manière, tenté d'instrumentaliser le flou que voulait créer le comité laïc de coordination le 31 décembre, c'est grâce à la bravoure de nos vaillants hommes en uniforme qu'ils n'ont pas pu s'aimer plus de désolation ce jour-là et sur le sort duquel, son éminence, le Cardinal, garde un silence assourdissant. Il est regrettable que le Cardinal soit descendu dans les caniveaux en traitant ses adversaires politiques, puisqu'il veut faire de la politique, de dirigeants médiocres. De lui, on aurait attendu des épithètes plus policées. Mesdames, Messieurs, au sujet de cette accusation grossière de médiocrité, je tiens à vous dire que le gouvernement réaffirme qu'il n'a pas à rougir du bilan de ces deux dernières législatures, qui est globalement satisfaisant, sauf si l'archidiocèse de Kinshasa peut citer un seul domaine dans lequel le pays a régressé au cours de ces dernières quinze années, même si ce n'est pas encore la panacée. En ce qui concerne la doctrine du dégagisme, les médiocres doivent dégager, a-t-il dit, auxquels il paraît si attaché, le gouvernement rappelle que les pays arabes dans lesquels il a été expérimenté ne se portent pas mieux pour autant. Il n'y a qu'à voir l'état actuel de la Libye, si près de nous, qui a perdu jusqu'à son existence, et a juxtaposé son exemple à celui de l'Égypte, qui y a renoncé après l'avoir tenté, et est en pleine renaissance, depuis lors, pour s'en convaincre. Si nous voulons la consolidation des acquis démocratiques et de l'état de droit, la meilleure manière d'y arriver est de pacifier les esprits en refusant d'attiser les violences. Et vous voyez l'Église catholique essentiellement s'agiter, vous voyez les diplomates s'agiter, une politisation à outrance de l'Église catholique, parce que vous avez vécu longtemps à Paris, Christian, vous n'avez pas vu l'archévêque de Paris, l'éclairgé de Paris s'amutait, comme on en a vu avec certains diocèdes ici. C'est une politisation extraordinaire et outrance. L'Église va au-delà de sa mission. Et puis, quand on parle de la mission prophétique, Christian, vous pensez que l'Église catholique du Congo, l'archidocède de Kinshasa, ou tel évêque, aurait une mission plus prophétique que celle du pape ? Parce qu'on nous parle toujours de la mission prophétique, mais la mission prophétique. Vous, un simple évêque, vous avez une mission plus prophétique que celle du souverain pontife ? Non, ne disons pas des choses. Faites votre travail, les députés représentent la nation. Il y a eu même un évêque. Insultez les députés nationaux, les qualifiants de sorciers. Est-ce que ça, c'est évangélique ? Aujourd'hui, 24 avril, il y a, il faut être précis, 33 ans, c'était le début de la démocratie. Avec l'UDPS au pouvoir, est-ce qu'on en est encore loin ? Bon, il faut dire, Christian, merci de rappeler la date, elle est historique, le 24 avril. Grâce au combat de l'UDPS et de Tien Tissékédi, les choses ont pu changer dans ce pays. Et avec l'UDPS au pouvoir, nous sommes sous la bonne voie. C'est-à-dire quoi ? Nous, ce que nous disons, c'est quoi ? Les élections seront libres et transparentes. Félix Tissékédi ne va pas tricher aux élections. Vous circulez le pays. Quel est ce candidat qui fait peur à Félix Tissékédi ? Qui ? Le président Tissékédi n'a pas de... Quel est le concurrent qui va le battre ? Vous circulez dans tous les 26 provinces. Soyons objectifs. Circulez dans les 26 provinces. Et vous savez où le président Félix Tissékédi aura des voix. Quel est cet autre candidat qui peut le battre sur 26 provinces ? Je viens de poser l'acte civique. Je viens de voter. J'ai un sentiment maintenant de satisfaction parce que le processus électoral que nous avons entamé depuis plusieurs années, aujourd'hui, c'est l'aboutissement. Je demande donc à tous les peuples congolais de faire comme moi, d'aller voter et d'éviter les incidents parce que nous avons intérêt à ce que le vote se passe en toute sérénité. Et je crois que la victoire est de mon côté. Déjà, je crois qu'à partir de ce soir, je serai déjà le président de la République. Merci. C'est-à-dire quoi ? Nous, ce que nous disons, c'est quoi ? Les élections seront libres et transparentes. Félix Tissékédi ne va pas tricher aux élections. Vous circulez le pays. Quel est ce candidat qui fait peur à Félix Tissékédi ? Qui ? Le président Tissékédi n'a pas de... Quel est le concurrent qui va le battre ? Vous circulez dans tous les 26 provinces. Soyons objectifs. Circulez dans les 26 provinces. Et vous savez où le président Félix Tissékédi aura des voix. Quel est cet autre candidat qui peut le battre sur 26 provinces ? Ma mission TV, le miroir du mort.